On ne va pas vous aider notre plaisir peuple marseillais, 3ème victoire de suite, 5 buts marqués à l'extérieur. Alors certes Clermont c'est une équipe faible de ce championnat qui est à la rue, mais il fallait quand même les écraser à plate couture. Chose qu'on a faite aisément parce qu'on conseille l'égalisation, 5 minutes plus tard il y a ce but d'Obameyang. Enfin une équipe qui joue les uns pour les autres, avec des circuits de passe, des automatismes qui commencent à se trouver. On l'a vu d'entrée de jeu et un état d'esprit qui fait vraiment plaisir à voir. Donc merci monsieur Gasset, merci Giselin Printemps. J'avais dit dès le jour de l'arrivée de Gasset, comme quoi je ne dis pas que des bêtises, je dis aussi des vérités. Parfois je me trompe comme tout le monde, comme tous les supporters de l'OM. Gasset était un très bon choix pour un intérim. Ça confirme tout ce que je pensais. Il apporte de la sérénité, de la confiance à ce groupe. C'est un homme très intelligent qui met ses joueurs dans les meilleures conditions. A leur poste tout simplement. Et c'est aussi une grosse humiliation pour Gattuso. Quand il voit cet OM là, il se dit quand même qu'il s'est lourdement manqué. On va profiter de ce résultat. On est 6ème provisoirement. Il y a un match abordable qui nous attend contre Nantes dimanche prochain. On devra enchaîner la passe de 3 en Ligue 1. Et à ce moment là on sera dans les 6, 7 premiers avant la grosse série qui nous attend après la trêve. Et les gros matchs. Mais pour l'heure, on va débriefer ce match les amis. Bon, il y a eu beaucoup de satisfaction. Pour vous dire même que je n'ai aucun flop. Que ce soit Unahi. Bon, on va parler d'ailleurs de Unahi. C'est vrai qu'il n'a rien à faire dans le 11 de départ. Que c'est très limité. Mais il offre quand même 2-3 caviar ce soir. Il a touché beaucoup de ballons au point à mi-temps. C'est loin d'être son pire match. Ismail Assa qui n'avait pas très bien commencé avec quelques mauvais choix. Dont cette première occasion qu'il a où il doit centrer Poirite qui était seul au point de pénalty. Il frappe petit filet. Mais il est auteur au final d'un très bon match. Double passeur. On a vu un Sar en jambes. J'ai bien aimé son match. On le ressent plus en confiance qu'à l'accoutumée. Et ça aussi, il faut parler de Gassé. Il a relancé des joueurs qui étaient à la cave. Comme Ndiaye, comme Sar. On peut aussi parler d'Unaï. Il y a un petit peu de mieux. Pape Gueye qui est de retour. Et sportivement, ça apporte quelque chose à cet OM. Parce que dans ce type de match comme aujourd'hui, on avait à avoir la possession. On allait jouer dans le camp adverse à Onana. Ça aurait été inutile vraiment au milieu de terrain. Si on voulait préserver Kondogbia pour jeudi. Choix intelligent. Pape Gueye est disponible. Et Gueye, c'est un peu pareil que Unaï. Il y a eu quelques gros ratés. Je pense à une passe pour Ismail Assar. Qui était simple à exercer en début de match. Qui se manque totalement. Mais il a apporté aussi à l'inverse des passes vers l'avant. Des bons décalages. Et on a vu un Gueye qui avait pris en aisance. En sérénité depuis son passage en Espagne. Et avec ses gros matchs pendant la Cannes avec le Sénégal. Non, Gueye, il a été là dans l'impact. Il a apporté des bons mouvements vers l'avant. Il fait un match plus que correct, je trouve. Ensuite, le match de Klos. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un gros match. En mi-temps, c'est un des meilleurs Marseillais. Vraiment, grosse ébauche d'énergie. Il est récompensé par ce pétard en deuxième. Donc, ça fait plaisir de voir Klos parce qu'il a un gros potentiel. Faire un match plein comme ça. Balerdi, c'est peut-être l'homme du match Balerdi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais omniprésent. Bon, des duels remportés. On en a l'habitude maintenant. Mais dans ses relances, dans sa faculté à monter dans le camp adverse balle aux pieds. Il a créé des décalages. Un super Léo Balerdi, vraiment. Qui monte encore en puissance. Encore et toujours. On se demande jusqu'où il va aller. Mmba, il fait un bon match. Je l'aurais pu marquer en premier mi-temps sur une tête sur corner. Bon, boxé par Moridio. Tranquille, Mmba. Il a joué les mains dans les poches. Quant à Merlin, j'ai trouvé un peu en difficulté défensivement. Sur quelques duels face à Butoba en première. Et même en deuxième face à Alevina. Il a un peu souffert parfois. Quelques fautes, en retard. Par contre, balle aux pieds. C'était encore un bon match de sa part. Unahi, j'en ai parlé. Pape Gueye, j'en ai parlé. Amin Harit. J'ai préféré sa deuxième mi-temps. Bon, c'est vrai qu'il jouait à un poste. Il était plutôt sur le flanc gauche. Aujourd'hui, on a vu Ndiaye dans l'axe côté de Bamayang. Sar à droite et Harit plutôt côté gauche. Mais il serait axé dès que possible. Ce n'est pas encore le Harit que j'ai envie de voir. Il garde trop le ballon. Dans les 20 délémètres, il ne fait pas les bons choix. Dans un match, l'OM marque 5 buts. Il me semble qu'il n'est pas concerné. Il ne fait aucune passe D. Il ne marque pas. Et Gasset, il a mis l'action là-dessus en conférence de presse. Pour un numéro 10. Ou du moins, pour un joueur qui joue dans un secteur offensif à l'OM. Il doit être beaucoup plus décisif. Mais il a quand même apporté du liant. Il a apporté des belles conduites de balles. Il a fait jouer son équipe de belles manières dans l'ensemble. Donc, je dirais un match correct de Harit. Correct plus même. Le match de N.J.I. buteur, c'est lui qui lance la rencontre sur un super centre de Klos. C'est juste avant un bon décalage de Pape Gay. Il a une passe claquée, une diagonale. Et Klos qui met un centre à terre. Ou Aubameyang aurait pu reprendre. Mais c'est N.J.I. qui suit parfaitement. Au-delà de ça, en première période, N.J.I. C'était le seul joueur olympien à avoir cette faculté à se retourner. Et à se mettre face au jeu. Grâce à ses contrôles orientés. On l'a vu dans ses prises de balles. Qu'il était métamorphosé. Qu'il était en confiance. Il est auteur d'un très bon match N.J.I. Je ne dirais pas que c'est l'homme du match. Je mettrais plutôt Balerdi à choisir. Mais il a été très présent dans le jeu. Il aurait pu mettre un doublé en deuxième mi-temps. Ça aussi, c'est signe de confiance. Au lieu de frapper rapidement, il va fixer le gardien maximum. Il est en rume de défenseur. Et ça frappe pied gauche et contrer finalement par un clermontois. Il y a aussi un centre où il est proche de reprendre la tête. Bon, ce n'est pas grave. Il a marqué son but. Le match d'Obameyang. Ce but super important en deuxième à deux reprises. Bon, il a été un peu moins présent dans le jeu que d'habitude. Bon, il faut dire aussi que c'est un vrai neuf, Obameyang. Mais par rapport au dernier match, je voulais dire. Mais on sent qu'il a retrouvé toute sa condition physique. Il s'est aussi préservé par moments. Et je vous avais garanti qu'Obameyang, il allait continuer sur sa lancée en fin de saison. C'est évident. HSC, il n'a pas joué. En début de saison, manque de conditions physiques. Très décrié à juste titre. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs sans marquer. Dans les moments importants en Ligue 1, il n'a pas été là. Il a raté des grosses occasions. Mais là, il va continuer à scorer. Ne vous inquiétez pas pour ça. La rentrée de Mombania. En 15 minutes, il met un pétard pied gauche. Une passe-dé aussi pour Luis Enrique. Où il est lancé en profondeur. Il sent qu'il est un peu en bout de course. Et surtout qu'il y a deux coéquipiers mieux placés à sa gauche. Sarre Enrique, il a la lucidité de faire ce décalage. Résumons les qualités de Mombania. Sa puissance de frappe. Son travail d'eau au but. Sa faculté à aller presser aussi les défenses. Qui est importante. Il pèse, c'est le mot. Et quand tu vois le change avec Vitinha, il n'y a pas photo. Il y en a un qu'on a payé 30 millions d'euros environ. Mais voilà. Tu m'as compris. Donc c'est une belle opération. Il me plaît beaucoup ce Mombania. Il fait des débuts vraiment très réussis. Et Jean-Louis Gasset pour sa compo de jeudi. Il va avoir quelques mots de tête. Entrechoisir entre NDI et Mombania. Il va y avoir de la concurrence. Et même au milieu de terrain. Avec le retour de Veretou certainement. Du moins je l'espère. Luis Enrique qui marque son but. Bon, il est lancé en profondeur. Enfin non, pardon. C'est le décalage de Mombania. Il met une belle frappe croisée. Il a montré beaucoup d'envie à son entrée en jeu. Donc il montre que ça peut être un super sub. Parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas les épaules pour être titulaire à l'OM. C'est clair et net. Il y a trop de lacunes. Rien que dans le QFoot. Et ça, c'est un peu redébitoire. Quand tu joues à l'Olympique de Marseille. Trop de travail sur Luis Enrique. Par rapport à Coréa. On l'a beaucoup plus vu. Ça, c'est clair et net. Et puis voilà. J'ai parlé de tous les joueurs. J'aurais aimé voir Meite. Mais bon. Quand tu joues à 4 derrière. C'est difficile de faire des changements poste pour poste. Donc Meite. Que ce soit Gattuso. Gasset. Bon, il n'est pas prioritaire dans la hiérarchie. Mais on ne peut rien dire. Quand tu vois un match de Balerdi et Mbemba. Et cette charnière avec Balerdi axe gauche et Mbemba. Indispensable. Bien sûr. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu joues à 4 derrière. Et voilà. Le match de Sarge. J'en ai parlé. Sarge, j'ai trouvé pas mal du tout. Au final. Deux passes D. Un Sarge remuant. Même si. Bon. Dans les derniers choix. Ce n'est pas toujours parfait. Mais. Il emmerde quand même les défenses. Ismail Assar. Surtout en première période. Il n'a pas beaucoup été alerté. Même si le jeu penchait à droite. Avec Klos et Sarge. Mais combien de fois il pouvait être lancé en profondeur. Combien d'appels il a fait. Et ça. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. C'est de ne pas mouiller le maillot. J'ai remarqué que c'est un joueur qui se met minable. Sur le terrain. Les allers-retours. Combien de retours défensifs il fait. Donc ça. Il faut quand même qu'on le souligne également. Sarge. C'est un mec qui donne tout. Sur un terrain. Et ça. Je n'en étais pas persuadé. Avant ça venu. Allez. Je vais fermer 3 tops. Valère dit en top. Je vais rajouter. Ndiaye et Mombania. En flop. Je n'en ai pas. Il n'y a aucun flop les gars. Voilà. Merlin il fait un match correct. Unai un match correct. Gueye un match correct plus. Et puis. Et puis voilà. Donc. Super opération. Bon. On verra les résultats du week-end. Mais. Quoi qu'il arrive. En Ligue 1. Si tu gagnes 3 matchs de suite. Tu te replaces dans la course à l'Europe. Donc. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour la suite. Repasser en 3-5-2. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu étonné avant le match. Qu'on joue à 4 derrière. Bon. C'était que Clermont. C'était que Clermont les gars. On ne va pas s'enflammer non plus. Mais. Ce n'est pas toujours simple de gagner de telle manière par 5 buts. Par 5 buts marqués à l'extérieur. Donc. On ne va pas bouder notre plaisir. Oui. Clermont était à la peine. Mais on peut saluer encore une fois le travail de Jean-Louis Gasset. Qui est un super tacticien. Qui connaît bien le championnat. Un homme intelligent. Pour un intérim. C'était un très bon choix de Longoria. Voilà. Après pour l'avenir. Pour cet été. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un débrief de Clermont-OM. Je ne vais pas évoquer le débat. Pour ceux qui étaient en live. Vous connaissez mon point de vue. J'ai des arguments à donner de ce côté-là. Même si ma réponse peut surprendre. C'est évident. En termes de management. Quand il dit à NJ. Qui est en retard à l'entraînement. La veille de Montpellier. Pour une raison sérieuse. Personnelle. Privée. Ce n'est pas grave Minho. Tu joueras titulaire le prochain match. Demain. Et tu vas tout cartonner. C'est bien pour un coach qui vient d'arriver. Mais ce n'est pas un management que tu dois faire sur le long terme. Sinon il ne tiendra plus son groupe. Et puis avec ses qualités d'adjoint. Très proche des joueurs. Pour relancer. Pour remobiliser tout le monde. Mais c'était un très bon choix. Mais pour construire. Pour un projet. Certains vont réclamer de la stabilité. Si on fait une belle deuxième partie de saison. Donc cet été. Il faudra de la continuité. Tout dépend. Tout dépend les gars. On en reparlera. C'est encore un peu tôt. Restons focus sur le présent. Villarreal. C'est une très belle équipe. C'est au-dessus de Clermont. C'est au-dessus du Shakhtar. C'est au-dessus de Montpellier. Sachez-le les Marseillais. Il faudra. Bon. Ce n'est pas qu'il faudra monter en puissance. Parce qu'au final. On a quand même largement dominé nos trois adversaires. Montpellier. Shakhtar. Clermont. Il n'y a pas eu photo. Et combien de buts on a marqué en trois matchs. Voilà. La devise droite au but et de retour. Encore une fois. L'état d'esprit. Les joueurs jouent les uns pour les autres. On le revoit dans les réplis défensifs. Certains relancés comme Ndiaye. Comme Sarr. Comme Gay. Les trois Sénégalais. Et ce que Gasset aussi a inculqué dans le style. On le voit dans les circuits de passe. Il y a connexion entre Klos. Ismail Assar dans les ressorties de ballon. Il avait dit après le Shakhtar. Je suis arrivé depuis trois jours. C'est pas. Et d'ailleurs. Il avait fait le choix. De mettre Mumbanya titulaire. Et de demander à ses défenseurs centraux. D'allonger un maximum des longs ballons. Pour être présent. Dans ce qu'on appelle les seconds ballons. A la récupération. Ça avait fonctionné. Ensuite. Il met Ndiaye. Contre le Montpellier. Ce qui n'est pas un choix du haut hasard. Contre une défense très regroupée. Beaucoup plus que le Shakhtar. Là il met un espèce de 4-2-3-1. Avec Ndiaye 9 et demi. Arid plutôt axé sur le côté gauche. Réaxé plutôt côté gauche. Et Sarah droite. Après je dis. Il faudra repasser en 3-5-2. Vraiment. Dites moi en commentaire. Si on doit mettre Ndiaye ou Mumbanya. Moi je partirais sur Ndiaye. Malgré tout. C'est pas une question d'un tel est plus à l'aise en cours de match. Parce que je pense que les deux peuvent apporter en cours de rencontre. Villarreal c'est une équipe joueuse. C'est une équipe espagnole. Donc de possession. De toute façon j'en parlerai dans l'avant match. Je présenterai cette équipe. Il n'y a pas de soucis. Mais vous savez que la plupart des équipes de Liga jouent comme ça. Qui va mettre en pisson entre Klos et Sarge. Je pense qu'il mettra Klos. Il n'y a pas de photo. Au milieu de terrain. Avec le retour de Verutu. On reverra à ses côtés. Condogbia. Par contre oui. Il peut mettre Ndiaye en 10. Et Mumbanya au côté d'Obameyang. C'est aussi une option. Voirisme. Il a ça s'il a envie. Il a montré contre le Shakhtar. Qui pouvait jouer dans une position axiale. Il y a un peu de concurrence au milieu de terrain et devant. Et tant mieux. Et tant mieux. Allez. Beaucoup de satisfaction ce soir. Je ne vois aucune source d'inquiétude. Bon on prend un but de casquette sur corner. Ballon mal dégagé par Merlin. Même si ce n'est pas le seul fautif. Je crois que Boutoba. D'ailleurs Boutoba. Bravo. Belle trajectoire. Buteur ce soir face à l'OM. Son club formateur. Lui le pur marseillais. Qui jouait déjà sous Bielsa. On se rappelle. Il avait fait quelques rentrées en jeu. A 16 ans. 17 ans. Après il n'a pas voulu signer pro à l'OM. Bon. Il s'est fait assez taper dessus. Pour ça. Bon. Je lui souhaite tout le meilleur. C'est un amoureux de l'OM. Et j'avais bien aimé. Comment il s'était expliqué là dessus. Il y a quelques années. Avec beaucoup de franchise. Là il est revenu en Ligue 1. Donc. L'avenir lui donne presque raison. Et donc. Oui. Je disais. On prend un but de casquette. Sinon je ne vois aucun signe d'inquiétude. Mais. C'est dû aussi à la faiblesse de l'adversaire. Je sais bien. On a fait ce qu'il fallait. On a marqué 5 buts. On a parfois géré le match. Et. On a su sanctionner cette équipe adverse. Avec. Une force de frappe offensive retrouvée. Les gars. On s'inquiétait du mercato. Surtout offensivement. On se disait. Ce n'est pas possible. Les Sars. Les NGI. Les Obama et Young. Et ce soir. C'est incroyable. Ils sont médecinement refausés quand même. Et c'est le cas depuis quelques matchs. Obama et Young. 5 buts en 5 matchs. NGI. 3 buts en 3 matchs. Sars. Il met 2 passes D ce soir. Et il a marqué contre le Shakhtar. Mais c'est autre chose. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. En bas de la vidéo. Important pour le référencement. La Team OM. Et on se retrouve pour l'avant match. Contre Villarreal. Bon il y a le temps. C'est. C'est jeudi. On va bien récupérer. On n'a pas trop forcé ce soir. Pour battre cette équipe de Clermont. Donc pas d'inquiétude. Il reste 4 matchs avant la trêve. 2 de Ligue 1. Et 2 de Coupe d'Europe. J'espère nous voir en quart de final. D'Europa League. Ça ferait grandement plaisir. Et ce serait quoi qu'il arrive. Un très beau parcours européen. Si on va déjà en quart de finale d'Europa League. Après avoir sorti Villarreal. Shakhtar. Brighton. Ajax. Bref. Et j'espère qu'en Ligue 1 on sera. Dans les 6 premiers. Si on bat Nantes. C'est fort possible. Allez l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada